Le Verdon est surtout connu pour son cours moyen et inférieur, où il a formé ses fameux canyons. Mais il faut aller au pays du Haut Verdon pour votre rendez-vous avec la chapelle Saint-Pierre. Au sud de Colmar-les-Alpes, au village de Beauvaiser, il faut quitter la D908, passer sur le Verdon par le pont, en direction du hameau Villaressier. Une fois Villaressier, les gorges de Saint-Pierre sont indiquées par une petite route caillouteuse. Si vous êtes motorisé, laissez le véhicule quand le chemin devient trop chaotique. Vous y trouverez de petites places de stationnement. Deux énormes et magnifiques flancs de montagne vous accueillent. Abrutes et rocheuses, telles une porte naturelle, une antre d'où débouche un affluent du Verdon, le Ravin de Saint-Pierre. Notons que dans ces régions, le terme ravin est synonyme de ruisseau. Le Ravin de Saint-Pierre a creusé des gorges du même nom. Parcouru par un sentier taillé à flancs de montagne, créé par les moines pour aller à la chapelle, et ensuite utilisé pour le transport du bois. C'est un lieu très prisé par les randonneurs et autres vététistes. Cependant, il ne vaut mieux pas être sujet au vertige, car certaines parties sont aériennes. Inutile de refaire une énième vidéo sur la randonnée des gorges, il y en a suffisamment sur internet. Il s'agit juste d'une variante nous menant à la chapelle Saint-Pierre avec laquelle nous avons rendez-vous. Le sentier escarpé vous emmène dans un amphithéâtre à ciel ouvert. Vous êtes comme un minuscule insecte arpentant l'intérieur d'un millefeuille. de la chapelle Saint-Pierre Le terrain est très intéressant à observer, les marmes, les grès sableux et les schistes dont les couches se succèdent sont très friables. A cause d'une sécheresse persistante, le ruisseau est réduit à un mince filet d'eau. Vous quittez le sentier des gorges pour prendre la direction de la chapelle Saint-Pierre. Vous traversez un sous-bois des plus fantastiques, les arbres sont si hauts qu'ils vous donnent le tournis. Sapin pectiné, érable à feuilles d'aubier, genévrier, sorbier, merisier et bien d'autres encore, composte une qualité et une diversité des essences formidables, ces bois abritant pour sûr une biodiversité étonnante. Quand le sentier sort des bois, elle est là, vous y êtes, la chapelle Saint-Pierre, nommée à une époque Saint-Pierre le désert. Blottie contre des rochers, on ne sait pas la date exacte de son édification, mais elle serait antérieure à 1665, date écrite sur le tableau se trouvant à l'intérieur de la chapelle représentant Saint-Pierre et Paul. Selon des rumeurs et des traditions orales, des moines vivaient dans les grottes des gorges de Saint-Pierre au XIIIe siècle et auraient construit cette chapelle. Arrêtons-nous juste un instant sur ce fait. Des moines vivaient dans ces gorges, été comme hiver, peu importe les orages, peu importe la neige. Tout en plus qu'à cette époque, des loups et des ours devaient rôder dans les parages. Je ne sais pas trop comment vous le dire, disons qu'il n'y avait pas que le cœur de ces moines qui étaient bien accrochés. Bon, revenons à notre chapelle. La toiture en bardeau de bois a été restaurée. L'auvent précédant la façade abrite une porte percée d'un oculus en forme de croix laissant observer l'intérieur et le fameux tableau. Mis à part la petite fenêtre au-dessus de la porte, ce sont les seules ouvertures de la chapelle. Votre balade se termine, vous oublierez probablement tout cela, retenons juste que ces moines vivaient dans des grottes, qu'ils ont construit cette chapelle qui a amené les hommes à fonder le hameau de Villaressier et ainsi construire une seconde chapelle vouée au culte de Saint-Anne. Quand vous viendrez, respectez ces trois choses bien présentes sur les lieux, l'eau, le patrimoine historique et la biodiversité. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada